bonjour à tous les amis je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute première vidéo de l'année j'en profite pour vous réadresser tous mes meilleurs voeux pour cette année 2023 qu'elle vous apporte la santé le bonheur et bien sûr beaucoup de jeux vidéo alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter l'un de mes cadeaux de noël que je n'ai pas encore ouvert on va le faire ensemble ça fait une semaine que je tiens bon il s'agit d'un ordinateur que j'ai pu connaître dans mes jeunes années un ordinateur sur lequel je me suis régalé ici dans sa version mini qui est sorti donc maintenant l'année dernière il s'agit de l'amiga 500 mini regardez il est là dans sa boîte vous voyez sous plastique on va l'ouvrir ensemble et je pense qu'on va se rappeler moi le premier beaucoup de très très bons souvenirs voilà donc c'est parti vous êtes sur john anderton tv saison 2 premier épisode amiga 500 mini unboxing gameplay on découvre tout ça c'est parti générique on découvre tout ça c'est parti allez c'est parti le voilà regardez jolie boîte un peu lourde allez on y va on découvre tout ça ensemble là je suis comme un gosse je vous cache pas que j'ai vraiment hâte de tester alors on l'a dit c'est sorti du coup on peut dire l'année dernière puisqu'on est le 1er janvier 2023 en avril donc un produit qui va intégrer c'est noté ici 25 jeux immédiatement j'aurais dû prévoir allez je me suis équipé voilà ça va mieux alors les copains c'est magnifique popopo ça fait du bien de voir ça alors alors les touches sont factices bien évidemment ça aurait été très compliqué d'avoir des touches de cette dimension par contre elles sont toutes là voilà on a une reproduction vraiment de de qualité c'est bien fini et puis ça rappelle plein de choses tout de suite alors qu'est ce qu'on a donc le lecteur de disquettes factices bien évidemment derrière bouton power j'imagine une prise usb c pour l'alimentation le port hdmi trois ports usb puisqu'on va prendre on va découvrir pardon dans quelques instants dessous une manette amiga cd32 donc ça ça va être un bonheur aussi de pouvoir jouer à pas mal de jeux avec une ergonomie manette puisqu'on rappelle qu'à l'époque on jouait avec des joysticks un peu complexe un peu compliqué à manipuler une souris et puis la possibilité de brancher un port usb à de brancher sur port usb pardon une clé un disque dur avec des roms puisqu'on va pouvoir sans aucune modification dans la machine directement y intégrer des jeux supplémentaires voilà ça c'est même un argument marketing qui a été mis en avant par la marque voilà on a un produit qui est extrêmement bien fini je vais être ravi de le voir trôner fièrement sur mon bureau c'est vraiment une belle machine et beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface alors qu'est ce qu'on a d'autre un guide anglais italien français écoutez c'est propre en tout cas voilà c'est le fan service fonctionne à fond alors clac on verse comme une omelette bon c'est c'est propre encore une fois les les boîtes sont vraiment bien finies on a quelque chose qui a été bien fait alors notre câble hdmi aux couleurs de la machine la souris ça va être un bonheur ça va être un bonheur les gars hop hop parfait et ici alors ça là je suis vraiment impatient de la voir dans les mains je n'ai jamais eu à ce jour et ça sera c'est un des achats sur la wishlist d'amiga cd32 et donc vous l'avez compris je n'ai jamais eu l'opportunité d'en tenir la manette dans les mains ici câble usb et de l'autre côté de l'usb c ok et notre manette siglée à 500 la croix est pas mal on a deux boutons sur la tranche x y ab donc on a un look qui peut faire penser un petit peu bien évidemment à la manette super nintendo c'est bien fini ouais je sais que je me répète mais là on a vraiment un produit qui a été bien manufacturé bien terminé on voit parce que bon l'amiga 500 mini reste un petit budget moi je l'ai payé je ne sais plus 110 115 euros je crois au black friday c'est un produit qui vaut entre 120 et 130 selon les sites souvent voilà mais on voit où passe l'argent en tout cas on écoutez il n'y a plus qu'à brancher et à essayer un peu déjà ce que nous propose la machine sur les 25 titres présents allez je branche tout et on se retrouve à tout de suite les amis allez ça y est les amis tout est branché on est parti on allume on va voir si tout fonctionne comme il faut puisque je teste un nouveau système d'acquisition et ben voilà allez on a la manette on a la souris on a des câbles partout allez c'est parti bon bah écoutez polonais etienne pour la blague 60 hertz et oui bien sûr j'ai obligé de faire le test les choses sérieuses commencent petite musique ok alors alien breed another world arcade pool ouais pourquoi pas c'est vrai qu'il y avait de bons jeux de billard sur amiga sur st all terrain racing on ne me souvient pas trop de celui-là battle chess bon ça c'est un gros gros classique de l'amiga cadavre cadavre bien évidemment california games ah les bema brothers chaos engine dragon breath f16 combat pilot kickoff 2 lost patrol voilà bon sympa on a le descriptif en français à chaque fois paradroïde 90 ok pas sûr que c'est celui là que j'aurais mis en premier sur une sélection de 25 jeux pinball dreams bon ça aussi les jeux de flipper project x alors là là on va envoyer wak écoutez lui je m'en souviens pas sentinelle ouais je m'en souviens de nom je crois pas l'avoir joué simon the sorcerer forcément on est sur la grande période aussi du point and click je l'avais fait speedball 2 ok bien sûr stun car racer ça j'y ai joué aussi super cars 2 ah oui 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 d'accord quand j'ai vu la jaquette sur la boîte je pensais à crazy cars voilà qui avait connu sur ses ordinateurs 16 bits 3 itérations je crois crazy cars 1 2 et 3 et non super cars vous avez vu de dessus et c'est sympa aussi c'est très sympa titus fox ok je crois que je n'avais pas fait lui à l'époque bon les worms hein bien connu zula peut-être une des mascottes de la machine alien breed bon bah par quoi on va commencer allez un petit alien breed au niveau du son peut-être baisser un petit peu quand même bon ça répond super bien ah qu'est ce que j'ai fait ça répond super bien mais j'ai pas appuyé où il fallait ah oui il y a une touche ah oui d'accord les gars juste là on a une touche home voilà qui porte bien son nom et qui nous ramène au menu ah mais attendez j'ai même pas été voir les paramètres allez menu paramètres d'affichage je vais trop vite trop pressé taille fixe zoom modéré adapté à l'écran bah écoutez on va garder ça ça me va pas trop toucher les paramètres du système sensibilité de la souris volume de la musique simuler le comportement de l'amiga sur le voyant paramètres avancés réglage du téléviseur ok informations système ok on peut remettre les paramétrages d'usine si on a fait une bêtise oh j'aime bien ça bouge bien ça allez on y va on continue poc je suis comme un fou hein vous avez compris alors one player game bon alien breed comment on pourrait dire quasiment un top down shooter c'est vu de dessus shuttle bay 2 deck 1 upon leaving your craft perform a wrecker of immediate area bon donc on va faire une reconnaissance tout de suite en sortant du vaisseau de la zone locate deck lift trouver l'ascenseur voilà et bien voilà j'ai pris trop de temps voilà j'ai pris trop de temps voilà j'ai voulu me la péter un peu en anglais les gars euh pour pour ok bon on doit trouver voilà notre vaisseau est là il y a quoi comme bouton il ne peut y avoir grand chose hein surtout le tien voilà ok des clés allez c'est parti la manette c'est cool en plus et oui parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque on jouait avec des manettes un peu un peu compliquée quand même alors on avait fait nos armes avec l'amstrad avec tout ça mais donc alien breed bah je porte bien son nom hein ambiance alien un peu hein forcément bay one locals c'est et les voilà ils ne se sont pas fait attendre donc ambiance anxiogène claustrophobe on est dans la base et on va se faire attaquer bien sûr donc il y a un peu d'exploration il faut que je pense à parler quand même hein parce que je suis tellement dans le truc voyons x y b b tac tac apparemment il n'y a pas d'autre chose hein on a un bouton la prise en main de la manette est bien cool oh attendez voyons il y a une pause ou pas ? eh mais je suis une chèvre j'ai appuyé sur homme encore par contre alors voyons comment ? oh c'est classe changer d'arme changer d'arme carte b-actionner ok fermé comment je reviens ? je rappuie sur homme tac ah c'est classe c'est classe voyons je vais prendre mon téléphone vous ne m'en voulez pas je vais vous faire juste une petite capture rapide je l'incrusterai dessous de l'installation hop là regardez coucou la caméra bon il y a beaucoup de câbles hein forcément hop là plac allez on fait une petite partie rapide j'y vais comme un bourrin bon vous voyez musique bon 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 il va y avoir tellement de choses à tester euh bien évidemment on va rajouter des jeux euh j'ai bien envie de voir si euh les jeux parce que je me suis pas trop spoilé j'ai pas trop cherché en fait hein est-ce que les jeux ah oui bah oui je suis une chèvre j'ai utilisé mes clés et voilà bravo bravo euh est-ce que oh je trouvais une clé est-ce que les jeux Amiga CD32 marchent dessus je vous cache pas que ce serait juste le bonheur euh on va souhaiter qu'il y ait a priori pas trop de raisons pour que ce soit pas le cas allez j'ai deux clés de plus clés clés là j'ai des crédits hop du soin bon bon donc pour l'instant j'ai pas de carte hein vous voyez ambiance euh ultra pesante bon après on va pas jouer euh deux heures parce que c'est pas forcément le le titre qui est le plus jouissif tout de suite à regarder comme ça hop voilà mais ce qui est ce qui est amusant de constater c'est que c'est extrêmement fluide et puis voilà on joue dans des conditions qui sont quand même extrêmement agréables rien que la manette la souris le fait d'avoir mis une souris aussi on précise qu'on peut brancher un véritable clavier hein puisque selon ce qu'on sera amené à faire sur notre Amiga euh bah on va utiliser hop là toi espèce de petit coca ah ouais bon il re ça spawn hein ça respawn ça spawn hein qui veut rien dire ça respawn beaucoup bon je m'en vais allez j'ai flopé 3 milliards de clés là ouais j'aime bien les crédits moi je suis vénal tac 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 bon c'est classe ça part très très bien allez on va essayer autre chose home clac ouais bon après c'est les mêmes interfaces que les bon sauver c'est pas ce que j'ai fait hop que les consoles mini habituelles ah ouais allez on va faire le début d'un other world obligé c'est bon quand même hein je sais pas si vous êtes nombreux parmi mes abonnés ceux qui me regardent régulièrement et je vous remercie encore vous augmentez petit à petit et ça me donne beaucoup d'énergie pour vous proposer et beaucoup d'envie j'espère des vidéos de qualité voilà est-ce que vous êtes nombreux à avoir eu vous même ce type d'ordinateur pendant votre enfance entendez la musique là je suis vraiment je suis comme un doigt il faut toujours se méfier des roues parce qu'un roux il took out on voulait pas je vais vaper voilà je ne fume plus depuis trois mois bon 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 une intro mythique du jeu vidéo hein je sais que j'enfonce des portes ouvertes je sais que j'enfonce des portes ouvertes mais combien de fois on a vu cette intro à cette époque époque Amiga j'étais au collège j'étais au collège donc c'était quand même une époque où bah on pouvait avoir de manière détournée c'est pas bien de le dire mais voilà des jeux craqués et il faut savoir qu'à l'époque bien évidemment pas youtube pas internet pas tout ça donc ça fonctionnait par relation un ami d'un ami qui connaissait quelqu'un de qui on arrivait à choper des listes et on arrivait à commander des jeux donc il fallait formater des disquettes ou acheter des disquettes vierges les envoyer par la poste avec de l'argent à la personne qui me renvoyait les jeux copiés et petite anecdote un des gars avec qui enfin à qui j'achetais des jeux régulièrement me demandait de lui renvoyer les timbres de couper les timbres sur l'enveloppe et de les lui renvoyer et je me demandais pourquoi un éclair et un jour j'ai compris j'ai compris waouh j'ai compris qu'en fait les pirates de l'époque mettaient de la colle sur les timbres et donc en fait il y avait le tampon de la poste on leur renvoyait leur timbre ils frottaient ils frottaient avec le doigt sur la colle ils enlevaient la colle et en même temps ça enlevait le cachet de la poste et donc ils réutilisaient les timbres puisque voilà comme ils étaient amenés à faire ça de manière forcément très importante pour faire des économies donc voilà j'avais fini par comprendre ça c'est longtemps que j'ai pas joué à ça hop 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 et que c'est beau hop 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 ok le saut c'est beau je vais m'en prendre ah mais non non mais non allez c'est parti on sort de la piscine mon dieu que c'est beau ces couleurs hop là hop un petit peu de quelques gouttes d'eau regardez hop au sol alors bah ouf ça va de suite alors les petits de de gros ver noir schmurtz on était dans l'ambiance hein tout de suite hein hop là allez on va faire juste le tout 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 début le monstre derrière tiens toi ah vraiment je pense que quand la collection aura avancé le un amiga un jour c'est vraiment quelque chose qui me tenterait c'est de rejouer sur le matériel d'origine mais là déjà je suis ravi tac alors juste comment on saute ah mais c'est vers le haut je suis bête tellement justement habitué à rechercher un mouton hop là allez petit saut de danseuse hop là et c'est reparti dans l'autre sens ouais je disais pour ceux qui ont connu la chance qui ont eu la chance de connaître ce type d'ordinateur c'est vrai que dans les cours de récré on avait quand même la capacité assez facilement de s'échanger des jeux de les graver les copier et puis du coup d'avoir accès à un catalogue de titres assez important très vite et voilà c'était forcément une force par rapport aux consoles de jeux où selon les familles on n'avait pas toujours la capacité d'avoir beaucoup beaucoup de jeux dans l'année ah là là c'est scène cinématique et c'est vrai que voilà sur Atari sur Amiga j'ai toujours eu la chance d'avoir pas mal de jeux des caisses entières même et de pouvoir profiter du catalogue voilà assez facilement quand on appuie sur menu vous voyez on a le clavier virtuel qui apparaît ah pardon j'ai été contemplatif pour faire un petit coucou à l'ami DGJX qui nous a proposé une vidéo il n'y a pas très longtemps l'imaginaire versus le contemplatif même si là on était entre les deux bah 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 je parle couramment le mec chaud extraterrestre franchement c'est monstrueux pouvoir jouer là dessus c'est juste topissime hop là hop là vite vite ah ouais plus vite bon de toute façon hop le but c'est juste d'essayer un petit peu allez home pareil on va pas sauver bah zoul ah oui truc qui on va voir un petit peu chupa chups c'est plus c'est plus pour une petite peur c'est plus c'est plus voilà c'est plus c'est plus et plus d'autre c'est plus c'est plus c'est plus on saute dessus j'ai jamais trop joué à Azul je ne pêche pas il n'y avait pas de musique c'est chelou non ? il n'y avait pas de musique dans Azul il y avait de la musique un peu rock c'était dans les options peut-être ? je n'ai pas vu grand chose c'est chelou c'est bizarre hop voyons menu paramètres c'est le paramètre ok push fire to start press place pour les options ah voilà funk d'accord il suffit de lire des fois eh oui eh oui mais on est à l'époque où on ne lit plus c'est pas assez voilà Azul c'est du bon gros rock qui tâche en plus forcément plus de brutage forcément plus de brutage je joue un peu comme une chèvre Zul j'ai jamais vraiment joué comme je vous l'avais dit en tout cas l'émulation est vraiment parfaite il n'y a rien à dire tu es super bien fini ouais vas-y saute dans les pics c'est bon ça bon c'est rigolo voilà c'est rigolo c'est zool hop 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 oh mais oui project x bien sûr tac l'habitude en fait du bouton start voilà le bouton home il est à la même place que start alors arcade mode auto fire on et quoi après rookie mode allez c'est parti j'ai le souvenir d'un jeu assez dur quand même project x après c'est vraiment amusant de retrouver ces sensations c'est ouf ouais ces sensations micro spill bon vous l'avez vu on a une une barre d'arborescence en barre qui on se déplace d'un cran à chaque bonus que l'on prend et on valide le bonus qui nous intéresse comme mince va pas me revenir là comme salamander enfin comme la série voilà mince bon bien connu bref sur 8 et 16 bits tellement connu que j'ai un trou de mémoire hop je le rajouterai au montage c'est pas grave bon la team 17 comme les bimac brothers avait une maîtrise de ses machines hop la maîtrise technique qui était très 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 agréable oh putain oh putain le mid-boss qui casse les ronfles oh putain mais c'est pas vrai le mid-boss il veut pas crever lui alors c'est pas comme si je le touchais un max deux fois waouh 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 guns power des voix digit quand même plutôt cool je me fais avoir parce que je floppe pas les bonus oh punaise Gradius c'est ça le nom que j'ai cherché personne ne m'aide bravo et oui Gradius Catastrophe hein oh mais non ranking training c'est beau ça bon encore une petite fois allez allez start bon c'est une super surprise enfin je m'attendais à ce que ce soit très bien vraiment mais c'est un bonheur de jouer dans ces conditions là encore une fois je me répète je le sais mais c'est super c'est super voilà donc Project X hop vous voyez on récupère donc des items à chaque fois qu'on arrive à supprimer une vague d'ennemis et donc on a une progression à la Gradius qui permet de choisir la partie la catégorie que l'on souhaite améliorer sur son vaisseau alors je vais avoir vraiment à coeur là très vite hop là ok de blinder une clé USB de le full set je sais pas peut-être pas c'est pas la place que ça prendra mais en tout cas voilà de tous les titres majeurs que j'ai absolument envie de rejouer je vous cache pas qu'il y en a il y en a un ou deux qui me viennent à l'esprit vraiment tout de suite Jim Power parce que j'aime beaucoup ce titre et d'ailleurs j'ai vraiment envie de voir si je vais pouvoir jouer à la version CD32 justement je commence à être un peu fortiche et puis pardon j'essaie en même temps d'être à peu près concentré Jim Power disais-je et puis Xenon 2 voilà Xenon 2 c'est vraiment un titre majeur aussi peut-être même aussi quelques démos il faut rappeler quand même que sur Atari, Amiga et vraiment sur Amiga on avait une scène de codeur qui faisait des démos techniques qui étaient très présentes et il y a une démo extrêmement connue sur Amiga qui s'appelle State of the Art je vous la montrerai mais ça c'est vraiment des choses j'ai hâte de voir il n'y a pas de raison ça doit pouvoir se lancer ah mais je suis au fond depuis tout à l'heure d'accord c'est quoi ça ? est-ce que ce serait notre boss ou pas ? on a eu un petit boss intermédiaire tout à l'heure oh la 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 oh non c'est beau on m'appelle Chateau de Man ok voilà donc là la vitesse et le tir je suis à fond je suis pas mal on est bien tonton allez le slide c'est pas mal on a bien ce sentiment de de puissance qu'on aime bien retrouver dans les shoots qu'on commence à à être un peu steffé ah là j'envoie du lot quand même et bien c'est super franchement c'est très classe eh mais il est pas un peu long ce premier niveau là ? placement ah non j'aurais pas dû faire ça j'aurais pas dû faire ça ouais voilà et voilà le chèvre c'est pas mal c'est pas mal C'est parti, c'est parti. Ohlala mais non ! C'est chaud quand même hein ! L'erreur bâton, j'étais stuffé de mort. C'est pas une bonne idée de rester dans le coin. Ah game over, c'est moche ! C'est moche ! La traversée du premier niveau n'est pas si mal. Ok, allez ! Allez, un petit dernier pour la route peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire ? Un petit Chaos Engine ? Allez, Chaos Engine, lancer le jeu. Je pense que je vais vite aller regarder, bien évidemment, comment on rajoute très vite sur clé USB tous les titres emblématiques encore une fois. Alors, Select Players. Alors Chaos Engine, on avait des persos qui avaient à chaque fois des caractéristiques particulières. Ah oui ! Ah oui ! Forcément, je choisis le joueur 2. Bon, je vous cache pas que je m'en rappelle pas beaucoup, donc... Ah, le prêtre ! Bon, on remasse des pièces. On a les ennemis qui respawnent. Hop, jusqu'à ce que... Pas mal, quand on appuie... Ouais, merci. Un jeu assez nerveux. Un jeu assez nerveux. Chaos Engine. Un jeu assez nerveux. Chaos Engine. Un jeu assez nerveux. C'est pas mal, quand même, hein, le comportement du deuxième joueur contrôlé par l'ordinateur. Ça marche bien. Ok, les clés, ça a ouvert, alors. Ah, c'est fun, hein. Ah, c'est fun, hein. Musique bien rythmée. Petit bruitage de la forêt. On entend les oiseaux. Elle est où, mon énergie ? C'est là-bas, en bas, alors ? Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, je peux appuyer là aussi. Ok. Ouf ! Ouf ! Ah, les voix digites et autres, pas mal. Voilà. Et puis à chaque fois, donc, entre les niveaux. Ok. Voilà, l'augmentation des perfs du personnage. On voit qu'au niveau du tir, là, j'ai un shoot plus puissant. Le chaos engine qui existe au moins sur Megadrive, également. De même que Zou, là, d'ailleurs, qu'on a testé tout à l'heure. Un jeu de tir, un peu. Oh ! Exploration aussi, hein. Toujours trouver le bon chemin. Voilà. La carte est plutôt grande. C'est vraiment chouette, hein. Hop ! Hop ! Hop ! Bon, allez, on va s'arrêter là. Allez, on dit un petit dernier Mais on ne s'arrête pas Allez, kick-off, vite fait Dino, Dini Single game, one player Allez, on s'en fout On y va Qu'est-ce que j'ai joué à ça aussi, kick-off C'était, alors ça fait bizarre Forcément quand on voit ça aujourd'hui Mais ça nous semblait Je suis où ? Ah voilà, je suis les jaunes et noirs Ça nous semblait un peu révolutionnaire Forcément à l'époque On avait un jeu de foot Avec une sensibilité super Enfin, qui nous semblait hyper réaliste à l'époque Avec une balle qui ne connaît pas au pied Hop Hop Donc du coup Qui était d'une difficulté sans nom Pas pour la machine Ah ouais, je vais avoir l'engagement Il fallait vraiment arriver à A gérer la conduite de balle Alors c'est vrai que quand on voit ça aujourd'hui On se dit Bon, est-ce que Est-ce que ça mérite de se Je ne veux pas dire de s'infliger ça Ce serait méchant Mais de Bon, c'est vrai que sur la perte 7 bits Vous prenez un ISS sur Super Nintendo Voilà C'est quand même autrement plus jouissif à mon avis C'est vrai qu'en termes de réalisme On avait un sentiment assez intéressant sur ce jeu Il y avait eu un autre jeu Avec des tout petits bonhommes Qui avait Qui avait très bien Ah Ok, quand j'appuie là Qui avait très bien fonctionné Qui s'appelait Sensible Soccer aussi C'est chaud quand même De toute façon Kiko c'est chaud Allez, allez Je ne vais pas réussir A s'aligner un petit peu A la balle, elle est sortie des caches quand même Ah, c'est lourd Ah, c'est dur C'est très dur Bon, je pense qu'on ne va pas faire des heures Voilà Je suis ravi d'avoir pu vous remontrer Kikoff Allez Les gars, ils faisaient des tacles sur 5 mètres Ce n'est pas ISS Il n'y a rien Bon, après c'est sûr qu'en termes d'ambiance Hop, la tête, jolie C'est sobre quand même Allez, on va s'arrêter sur cet arrêt du gardien Home Allez, écoutez les amis Je vous retrouve pour la conclusion de cette vidéo A tout de suite Et bien voilà les amis La review, l'unboxing Et le test au déballage De ce A500 mini touche à sa fin Écoutez, pour moi c'est beaucoup de souvenirs Qui remontent à la surface La prochaine étape Ça va être bien sûr d'aller chercher les jeux Qui m'intéressent J'ai envie de jouer à Turrican J'ai envie de jouer à Golden Axe J'ai envie de jouer à Xenon, Xenon 2 Voilà, il y a beaucoup beaucoup de titres Que j'ai envie de refaire dessus Voir si on peut avoir une compatibilité Amiga CD32 Pourquoi pas Voilà, en conclusion En tout cas on peut dire qu'on a Franchement un joli packaging Bon, c'est pas forcément le plus important Mais c'est toujours agréable On a une machine qui est extrêmement bien finie Les plastiques sont de qualité On retrouve l'amour qu'on peut avoir pour cette machine en la regardant La souris, la manette Voilà, tout ça est fabuleux L'intégration, le logiciel marche bien Les menus répondent vite Et puis, écoutez, on va pouvoir redécouvrir Pour ceux qui, comme moi Pendant leur enfance Avait beaucoup joué sur Amiga Vous vous rappelez encore une fois On jouait avec de gros joysticks Avec un ou deux boutons simplement Voilà, de jouer avec la manette De l'Amiga CD32 Forcément procure un confort Qui est très très agréable Donc, voilà C'est un produit que j'attendais J'avais hâte de pouvoir me l'offrir Et puis, voilà C'est chose faite Donc, je vais beaucoup m'amuser avec Et je vais certainement vous vous proposer Quelques tests plus ciblés Voilà, sur quelques madeleines de Proust Que j'ai envie de partager avec vous Je suis ravi de commencer cette année avec vous Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Selon le moment où vous regarderez cette vidéo Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne A bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz